MUSIQUE Bonjour, contente de vous retrouver pour cet horoscope des signes top pour le mois de février. Si vous aimez la chaîne, vous vous abonnez et vous pouvez me retrouver aussi sur mes réseaux sociaux Instagram et Twitter. MUSIQUE Le premier des signes top de ce mois, c'est un signe d'air, ce qui est normal puisque nous sommes en période Verseau, c'est aussi un signe d'air, ce sont les Gémeaux. Vous êtes en vedette pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Soleil en Verseau bien évidemment, ça c'est dans la première quinzaine, jusqu'au 18, éclaire fortement un secteur, comment dire, de bien-être, d'ouverture sur les autres, de participation chaleureuse à la vie et à ces événements, qui gèrent également, vous le savez peut-être, vos voyages. Alors peut-être que vous allez, c'est le mois de février, c'est les vacances d'hiver, peut-être que vous allez partir quelque part, faire du ski à la campagne, faire des randonnées, que sais-je. En tout cas il y a un côté prise de distance, avec le Soleil en Verseau, que ce soit la prise de distance parce que vous partez, ou intellectuellement parce que vous... vous vous dégagez un petit peu provisoirement, si vous avez des problèmes, et bien disons que vous pourrez prendre du recul avec ce Soleil en Verseau. On continue avec Mercure qui est votre planète d'échange, et votre planète maîtresse aussi. Donc Mercure se trouve également, jusqu'au 10, dans le signe du Verseau. Et alors là pour le coup, Mercure est très à l'aise en Verseau, parce que non seulement elle a des idées, mais en plus de ça il y a des idées qui ne sont pas comme celles des autres, qui sont parfois novatrices, parfois même sur le plan technique, scientifique. Alors vous n'êtes peut-être pas scientifique, mais vous pouvez vous intéresser aux sciences, aux nouvelles technologies qui sont représentées par le Verseau, donc peut-être qu'il va y avoir des découvertes, qu'il va y avoir des choses, des articles qui vont beaucoup vous intéresser, et que vous allez développer un petit peu ce centre d'intérêt, parce que avec le Mercure en Verseau, vous développez. Le Verseau est un signe pour vous, qui vous permet d'amplifier et de développer les choses que vous aimez. ensuite bon, Mercure étant la planète des déplacements, on a encore une fois un élément qui indique que vous pourriez préparer un petit voyage, des vacances, quelque chose, puisque nous sommes donc dans la bonne période. Enfin côté communication, alors franchement, bon, la seule chose qu'il faudra surveiller, c'est de ne pas trop couper la parole aux autres, parce que vous aurez... vous comprendrez tout très vite, donc vous aurez tendance à couper la parole à vos interlocuteurs, parce que vous aurez compris même avant eux ce qu'ils veulent vous dire. On va terminer avec un autre bon aspect, celui de Mars qui va durer jusqu'au 14, qui va surtout concerner le 3e décan des Gémeaux, et qui occupe donc son signe, le Bélier. Elle est forte, elle est puissante même quand elle est en Bélier, et elle occupe le secteur de vos espoirs et de vos projets. Donc c'est le moment, si vous avez un projet en tête, une idée, quelque chose, de la mettre sur la table ou de mettre ce projet sur des rails, ou de démarrer quelque chose qui concerne un projet que vous avez préparé depuis quelque temps. je veux dire je ne peux pas savoir à quel stade vous en êtes de ce projet, mais ce que je peux vous dire c'est qu'avec ce bon aspect de Mars, ça va s'accélérer, il va y avoir un booster. Alors ce booster ça peut être vous qui développez tout d'un coup plus d'énergie, mais ça peut aussi être un coup de main qui vous vient de l'extérieur, quelqu'un qui va vous dire ben moi je sais comment il faut que tu fasses, ou je connais quelqu'un qui a déjà fait ça et qui peut t'aider, bref il y aura une aide qui vous viendra de quelque part, et ça vous aidera à ou faire avancer le projet ou à le mettre en route, enfin bon suivant le stade auquel vous en êtes. MUSIQUE Le deuxième signe top de ce mois de février, c'est vous amis Sagittaires. Alors vous n'êtes pas signe d'air, étant donné qu'on est en période Verseau, on pourrait penser qu'il n'y a que les signes d'air qui vont être bien, eh bien non, les signes de feu aussi étant donné que l'air active le feu, donc un mois vraiment extrêmement actif pour vous. Le soleil va être en Verseau jusqu'au 19, à peu près 18-19, donc ça va concerner surtout la deuxième partie de votre signe et vous allez avoir des idées, ça va être vraiment, elles vont venir en masse, et souvent avec le Verseau ce sont des idées, des concepts un petit peu décalés, originaux, des idées, des solutions à des problèmes auxquels personne n'avait pensé, mais vous vous y pensez parce que vous n'êtes pas dans la pensée conventionnelle, vous n'êtes pas dans quelque chose d'habituel, votre esprit fonctionne différemment, et donc vous voyez les choses différemment des autres. C'est une excellente disposition. Il y a aussi beaucoup de dialogue avec, et on va le voir plus loin avec Mercure, vous êtes dans un secteur qui parle d'échange, alors les relations avec les proches sont favorisées aussi avec le Verseau, et disons qu'il y a un petit côté léger, amusant, alors peut-être que vous allez prendre quelques vacances, et que vous serez en compagnie d'amis ou de parents proches avec qui vous vous entendez bien, et ce sera un bon moment. Vous êtes aussi au top ce mois-ci grâce à Mercure. Mercure c'est la planète des échanges, vous le savez, et elle se trouve elle aussi en Verseau comme le Soleil. Elles sont d'ailleurs plus ou moins conjointes, mais bon, le Soleil ça vous représente, représente vos buts, vos ambitions, alors que Mercure représente quand même votre manière de communiquer. Alors ça se chevauche un peu parce que le secteur, représenté par le Verseau, est un secteur de communication. Donc on a deux fois, trois fois même des indicateurs, des... comment dire, ça nous... ça nous met le curseur sur le côté communication, échanges, déplacements, démarches à faire aussi avec Mercure, on est souvent dans un... dans une période où on a des démarches administratives à faire par exemple, ou alors il faut aller demander quelque chose à un organisme, bon c'est aussi administratif, bref. Donc Mercure va faciliter également vos moyens d'expression, quels qu'ils soient, que vous exprimiez verbalement ou par écrit. Souvent le Sagittaire il écrit, il aime écrire, il aime philosopher, il aime se faire entendre, montrer qu'il a de la culture, et que il faut le prendre au sérieux dans ce domaine-là, alors que le côté Verseau fait que bon vous... il y a de l'humour dans l'air, il y a de la légèreté, donc vous aurez peut-être peur qu'on vous prenne pas au sérieux mais pas de problème. On termine amis Sagittaires avec Mars, c'est votre force en ce mois de février, alors ça va durer jusqu'au 14, Mars est en Bélier, vous le savez elle est plutôt forte, puisqu'elle est dans son signe, et donc si vous êtes du 3e décan, vraiment vous apprécierez, parce que d'abord vous aurez la forme, vraiment vous vous sentirez mais exister au maximum parmi les autres, parfois il arrive qu'on se sente un petit peu en retrait, un petit peu transparent, et bien là non, vous aurez de l'épaisseur et surtout vous allez avoir de l'audace, vous allez entreprendre, vous allez prendre des risques même, mais ce seront des risques calculés et à mon avis vous n'aurez aucune difficulté à mener ce que vous entreprenez, non pas à terme mais en tout cas à donner une belle impulsion. Après pour mener à terme il faudrait que ce sera mieux qu'en Mars sera en Taureau, mais tant qu'elle sera en Bélier c'est vous savez on donne l'impulsion, on donne le top de départ, on met les choses en place, vraiment on entreprend, voilà c'est le mot qui convient à ce Mars en Bélier. Simplement faites un petit peu attention de ménager vos amis parce que vous aurez tellement d'énergie, de volonté, de détermination, ne prenez pas de décision à leur place par exemple. MUSIQUE Le troisième signe top de ce mois de février, on est maintenant dans les signes d'eau, ça va être le Cancer et pourquoi le Cancer? Parce que à partir du 18 et bien le soleil va rentrer en Poissons, ça va être le 19, enfin ça va être à cheval sur les deux jours. Le soleil va rentrer en Poissons donc en signe d'eau également et forcément vous serez en harmonie avec la conjoncture, vous vous sentirez en phase, d'autant plus que le soleil en Poissons éclaire un secteur pour le Cancer qui est extrêmement épanouissant on va dire. Vous voyez la vie en rose plus que précédemment, en tout cas si vous êtes du premier décan et une petite partie du second, vous avez l'impression de compter davantage aux yeux des autres, d'avoir des facilités à réussir ce que vous entreprenez. Et c'est vrai qu'il y a un... Comment vous expliquer ça? Le soleil est dans votre secteur neuf qui est un secteur de chance. Donc c'est pas des grosses chances, mais des petites chances du quotidien, vous savez, quand on trouve pile la place de stationnement devant l'endroit où on va, ou quand le bus arrive pile au moment où on arrive, vous voyez ces petites coïncidences, ces petites... ces petites choses de la vie du quotidien qui tout d'un coup vont dans le bon sens, qui fait que vous n'avez pas attente, que vous n'avez pas... que rien... que rien ne vous contrarie vraiment. Alors évidemment ça ne concerne que certains domaines, en particulier donc avec le soleil, c'est le domaine de vos ambitions. Mercure fait également partie des planètes qui vont vous mettre au top ce mois-ci, parce qu'elle sera à partir du 10 dans le signe des Poissons, elle aussi. Donc même avant donc que le soleil n'entre en Poissons, vous tâterez un petit peu de cette ambiance Poissons à travers vos échanges, à travers vos relations avec vos proches, à travers même vos relations avec votre clientèle, puisque Mercure représente toutes ces personnes qu'on côtoie chaque jour, qu'on peut croiser, avec qui on peut avoir rendez-vous, avec qui on peut faire des affaires... Voilà c'est le domaine de Mercure, et Mercure en Poissons à partir du 10 sera bien évidemment en bonne harmonie avec vous. Et en plus pour couronner le tout et cerise sur le gâteau, vous aurez beaucoup d'intuition, parce que Mercure en Poissons elle est... elle voit au travers des apparences, et donc vous saurez capter certaines choses que les autres ne voient pas, mais vous, vous les verrez, et ce sera votre force, dans le domaine du boulot, des affaires, des négociations, etc. vous sentirez, vous voyez il y aura cette notion de sentir intuitivement ce que l'autre va vous dire, ou quelles sont ses intentions cachées, ou même ce que votre interlocuteur ne sait pas et que vous savez pour lui. troisième planète à être en bon aspect avec vous, mais seulement après le 14, c'est Mars, et ce sera pour le premier décan. Mars, planète d'énergie, de volonté, de décision, qui est vraiment ce qui nous fait agir, ce qui nous fait bouger. Mars va se trouver dans votre secteur des projets. alors c'est pas... il concerne pas seulement vos projets, il concerne aussi vos alliances professionnelles, vos amitiés, les liens que vous allez nouer avec des personnes qui sont susceptibles de vous aider, ou que vous-même êtes susceptibles d'aider, ça va dans les deux sens. donc avec Mars dans ce secteur d'entraide, d'aide et d'entraide, vous allez certainement faire quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans vos projets, quels qu'ils soient. vous pourrez peut-être même les mettre en route vous-même, entreprendre quelque chose de nouveau, ou demander à quelqu'un de vous aider sur un projet que vous avez. C'est un bon aspect au plan dynamique, c'est un aspect vraiment qui vous donne l'envie d'aller de l'avant et même parfois d'y aller un peu trop vite. MUSIQUE Quatrième signe top de ce mois de février, eh bien c'est le Scorpion. Eh oui, amis Scorpion, mais dans la deuxième partie du mois, après... disons après le 18, le Soleil rentrera alors en Poissons, et comme vous êtes un signe d'eau, et que le Soleil en Poissons sera en signe d'eau aussi, vous serez forcément en phase avec la conjoncture. En plus de ça, les Poissons c'est votre signe le plus sentimental, le plus... comment dire... celui, si vous êtes un créatif par exemple, celui qui va vous donner le plus d'inspiration, où vous allez pouvoir puiser un petit peu dans vos ressources les plus profondes, pour créer, pour innover, pour... pour plein de choses qui vous feront plaisir. En fait le moteur de cette deuxième partie de février pour le Scorpion, ce sera le plaisir, l'idée du plaisir, l'idée de ce que vous... que ce que vous faites vous fait plaisir, vous donne du plaisir, ou vous permet d'en procurer aux autres de manière visuelle, esthétique, ou tout simplement en montrant à votre chéri combien vous l'aimez. n'oubliez pas que nous avons la saint valentin, le 14, et que bon il faudra faire un petit effort pour montrer à l'autre que vous avez des sentiments, parce que le Scorpion il est quand même un peu secret, il est un petit peu mystérieux, il ne veut pas être dévoilé, il a du mal à dire qu'il aime, il le montre d'une autre manière, mais bon il a un petit peu de mal, donc faites un petit effort. Deuxième planète à être au top pour vous en ce mois de février, c'est Mercure. Alors ce sera à partir du 10, donc même avant le soleil, elle va rentrer en Poissons et pareil, elle sera en phase avec vous, puisqu'elle sera en signe d'eau et qu'elle aura une sensibilité particulière, une intuition qui vous seront vraiment très utiles à tout moment. Ça va concerner les 3 décans parce qu'elle est rapide, donc disons que vous la sentirez un jour ou deux à partir du 10 chacun, et il faudra vraiment vous servir de votre intuition, de ce que vous capterez, vous aurez des antennes, donc vous capterez ce que les autres ne disent pas, ce qu'ils essayent de dissimuler, ou même ce qu'ils ne savent pas sur eux-mêmes. Vous avez le don, vous les scorpions, d'aller trouver dans les plis et les replis de... du psychisme des autres, ce qu'ils ne connaissent pas d'eux-mêmes et que vous leur révélez. Vous êtes un signe qui aime révéler aux autres ce qu'ils sont réellement, et avec Mercure bien évidemment vous allez alors être complètement à la fête pour ça. Mais c'est aussi une très bonne... Comment dire, une très bonne configuration pour votre travail dans l'ensemble, parce que vous, à mon avis, ce que vous ferez vous vaudra des compliments. Même si vous n'êtes pas créatif, si vous n'êtes pas artiste, vous aurez droit à votre petit compliment dans le cours du mois, mais après le 10. La troisième planète à être en bon aspect avec vous en ce mois de février, c'est à partir du 3, Vénus. Et une Vénus sérieuse, elle rentre en Capricorne, signe de terre avec lequel vous vous entendez bien, justement parce qu'il a ce fond de sincérité et d'authenticité, et aussi de fidélité, de sérieux, enfin bref toutes les qualités que vous pouvez apprécier chez les autres. Et donc Vénus dans ce signe du Capricorne vous plaira beaucoup, ça ne veut pas dire que vous serez plus amoureux que d'habitude, ça veut simplement dire que vous serez entouré de gens que vous appréciez, voire que vous aimez, et qui vous donneront vraiment une impression de sécurité affective, de ne pas risquer qu'on vous mente, qu'on vous trahisse, vous serez tranquille intérieurement avec les personnes avec qui vous serez. Alors évidemment Vénus est rapide, c'est toujours la même chose, sauf quand elle rétrograde, mais là elle rétrograde pas. Donc sa rapidité fait que vous allez ressentir ce bien-être avec vos proches, pendant un jour ou deux, trois maximum, mais bon ben ça vaudra le coup parce que de toute façon, tous les moments de bien-être sont comptabilisés à l'intérieur de vous, et combattent le négatif. Donc merci Vénus! Je vous dis bye bye au mois prochain pour vos prévisions du mois de mars. D'ici là si vous voulez plus de détails, si vous faites partie des signes qui n'ont pas été cités, et bien vous allez, si vous aimez lire, sur rtl.fr, et si vous préférez écouter, et bien vous allez sur le 32 10. MUSIQUE Sous-titrage ST' 501